Bonjour, nous sommes le samedi 19 mars 2011. Vendredi 11, vendredi dernier donc, le CAC a terminé la séance à 3926,96, ici. Hier, le 18, il a clôturé à 3810,22, comme vous pouvez le constater ici. Contrairement à ce que je pensais, donc, il s'est encore effondré de presque 3%, de 97% exactement. L'effondrement, c'est surtout, est réalisé, pardon, certainement en grande partie par ce gap ou cette fenêtre, comme vous préférez, qui donc, souvenez-vous, devrait être comblée, mais elle est déjà en partie. Et cette fenêtre a joué un rôle assez considérable dans la baisse, puisqu'après, vous voyez, c'est quand même pas, c'est beaucoup moins évident, disons. Même s'il y a une structure de Arami, ici, qui impliquait un redressement des coûts, enfin, tout du moins, un changement des coûts, puisque ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs sont à peu près de niveau, ce changement a été marqué vendredi 18, donc, par une reprise de la hausse. Et à mon avis, cette reprise de la hausse devrait se poursuivre pendant la semaine du 21 au 25 mars 2011. Alors, voici donc pour le CAC. Qu'en est-il maintenant de la deuxième chose que nous examinons aussi, c'est-à-dire la parité euro-dollar ? Alors là, les choses sont beaucoup différentes. En effet, la parité euro-dollar était à 1,3902 pour 1 euro le 11, c'est-à-dire ici. Le 18, elle était hier, donc, elle était à 1,4182, comme vous pouvez le constater, ici. Ça représente une hausse, ou même assez conséquente, de plus de 2%, très exactement de 2,01%. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Bon, je vous donne simplement ce qui risque de se passer, ce qui a des chances, de très fortes chances de se passer. À mon avis, vous pouvez constater que les cours ont bandit déjà sur la moyenne mobile à 20 jours. Ils sont arrivés en direction de la borne supérieure de Bollinger, c'est-à-dire qu'ils sont carrément sur la borne supérieure de Bollinger. Étant donné que la borne, la borne de Bollinger, pardon, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 150 jours, tout ça, c'est haussier, ça signifie que peut-être les cours ne vont pas revenir à l'intérieur de cette borne, mais vont rester à peu près le long de la borne. Ce qui me paraît tout du moins assez confirmé, tout du moins en ce qui concerne la hausse, par le croisement des stochastiques ici, qui se croisent, disons, dans le bon sens, tout du moins dans le sens de la hausse. Donc, il se pourrait bien que la semaine prochaine, il y a de très fortes chances d'ailleurs, que l'euro augmente encore en face du dollar. Le dollar est en crise de faiblesse en ce moment, et il faut dire que ça arrange bien les États-Unis, parce que la baisse du dollar, disons, sa faiblesse, du moins, aide beaucoup l'économie américaine à se abresser, et elle en a bien besoin. Elle en a bien besoin, il y a des chômeurs partout, l'économie va mal. Je ne vous parle pas du risque de reprise des subprimes, parce que ça risque d'arriver encore une fois, étant donné que les banquiers n'ont jamais suffisamment d'argent, c'est affolant ça, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vous dis simplement, méfiez-vous, parce qu'à terme, il n'est pas impossible que dans les trois mois, ou dans les six mois qui viennent, on repart encore d'une crise de subprimes. Mais bon, on verra. Qu'est-ce qui se passe maintenant en ce qui concerne l'or ? Eh bien, l'or, vous voyez, a varié quand même beaucoup depuis la semaine dernière. Bon, il a baissé et il est remonté. Il était à 1417,20 dollars l'once vendredi dernier. Il est maintenant pratiquement à la même chose. Il est à 1418,20 dollars l'once. C'est-à-dire qu'il y a une petite progression de 0,07%, sans en dire rien du tout. Cette progression ici, vous voyez, cette progression a l'air tout de même d'annoncer une poursuite de la hausse de l'or en direction des 1 500 dollars l'once, puisque vous voyez que tout est dirigé vers la hausse. la bande de Bollinger, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 150 jours, les stochasties qui se croisent dans le bon sens. Donc, en principe, la semaine prochaine, je devrais vous annoncer, en ce qui concerne l'or, au moins, une poursuite de sa hausse. Et maintenant, je passe à la dernière chose que nous examinons rapidement, c'est-à-dire le ratio or-argent. Eh bien, l'argent était à 35,25 dollars l'once hier, c'est-à-dire que le ratio or-argent se situait à 1 pour 40,23, c'est-à-dire, je vous rappelle, pour avoir l'équivalent d'une once d'or, il faut disposer de 40, 11,23 d'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la semaine précédente ? Ça veut dire que la hausse de l'argent semble se ralentir quelque peu, ce qui n'est pas impossible. Il faut bien que de temps en temps, les marchés souffrent. Regardez un petit peu ce qui s'est passé depuis le début du mois de février. Bon, c'est normal qu'il y ait en quelque sorte une reprise en main, disons, à la baisse, qui permet d'ailleurs d'investir sur de l'argent et cet argent va certainement repartir à la hausse aussi. Donc, en d'autres termes, le ratio or-argent marque un palier, mais de toute manière, moi, je suis persuadé que vous pouvez continuer à investir sur l'argent en métal si vous l'avez déjà fait. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est peut-être le moment de profiter de ce relatif calme, disons, parce que vraisemblablement, le ratio va remonter en direction du haut, tout comme d'ailleurs le cours de l'argent. Il n'y a rien apparemment qui s'y oppose. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je vous souhaite de passer aussi une excellente semaine prochaine et je vous dis à samedi prochain.